Générique ... Bienvenue dans ce numéro de CETECO où nous abordons aujourd'hui un sujet d'une importance cruciale pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la réapparition de la peste porcine africaine, cette maladie virale qui touche les porcs et les sangliers. ...a récemment refait surface dans le pays, suscitant des préoccupations majeures au sein de l'industrie porcine locale et des autorités sanitaires. Et pour mieux comprendre les implications liées à cette situation et les mesures prises pour y faire face, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mme Fadiga Haïda, conseillère technique en charge de la santé publique, zootechnicienne au ministère des Ressources animales et halieutiques. Merci d'être sur ce plateau. Merci Madame. Alors, la peste porcine est de retour dans notre pays, tout le monde en parle de plus en plus, on a même peur de manger notre bon porc au fou. Alors, avec vous, peut-on savoir un peu l'ampleur de cette résurgence ? Avant de répondre à votre question, je voudrais, au nom de M. le ministre des Ressources animales et halieutiques, remercier votre direction, vous remercier aussi de nous recevoir sur ce plateau afin de faire toute la lumière et de rassurer surtout la population par rapport à votre question. Donc, pour revenir à votre question, nous avons deux foyers actuellement qui courent, c'est-à-dire Songon et Boaflé. Et dans ce cas de figure, ces deux foyers de peste porcine africaine, dans la législation et la réglementation sanitaire, nous devons pouvoir abattre systématiquement les animaux de ces deux foyers. Ça, parce qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Donc, si nous voulons continuer l'élevage porcine, nous sommes tenus rapidement de circonstruire ces deux foyers. Très bien, on va y aller crescendo. Alors, dans un premier temps, pour les téléspectateurs qui n'en savent pas un peu plus sur ce que c'est que la peste porcine africaine, que leur diriez-vous ? La peste porcine africaine est une maladie animale qui touche les porcs, c'est-à-dire les sudés, porcs, sangliers, phacochères, de la même espèce. Donc, c'est une maladie spécifique à ces animaux. Elle n'est pas transmissible à l'homme. Nous rassurons la population. Voilà. D'accord. Donc, l'homme ne peut pas être atteint de cette peste porcine. L'homme ne peut pas être atteint de cette maladie. Mais c'est une maladie qui est hautement contagieuse par rapport à l'espèce porcine. Voilà. Si l'espèce porcine se déclare, tous les animaux qui sont autour seront atteints. Et s'ils sont atteints, ils vont mourir. On peut aller jusqu'à 100% de mortalité. Et comment est-ce qu'elle se manifeste, cette maladie ? Ok. Les signes, nous avons des signes cliniques. C'est-à-dire, on peut avoir, disons, des taches au niveau de la peau, comme on dit, des rougeurs au niveau de la peau. Il y a difficulté de mobilité. Il peut y avoir même, il y a le vomissement. Il peut y avoir même des avortements au niveau des truies. Voilà. Il y a perte d'appétit. Donc, les éleveurs peuvent constater ça dans leur ferme. Et quand ils constatent, ils doivent pouvoir notifier rapidement cette information au service vétérinaire afin que des dispositions soient prises. C'est-à-dire, prélèvement et analyse au laboratoire pour s'assurer que c'est vraiment cette maladie. Parce que nous avons dans notre législation trois catégories de maladies. Nous avons les maladies de catégorie 1, qui sont les maladies, comme on dit, dangers sanitaires. C'est très urgent. Nous devons agir parce que toutes les maladies sont à déclaration obligatoire, certes. Mais trois catégories. La première catégorie, on doit appliquer la police sanitaire et le plan d'urgence. Et la PESC-Aufricaine fait partie de la catégorie 1. Ensuite, catégorie 2, on notifie, c'est-à-dire, c'est obligatoire, on notifie. Ensuite, on n'applique que la police sanitaire. Et la catégorie 3, on donne juste l'information, mais il n'y a pas de police sanitaire. Donc, dans le cas de figure de la catégorie 1, nous sommes en urgence. Parce que nous devons éradiquer la maladie dans son foyer. Ça ne doit pas pouvoir sortir du foyer pour empêcher les autres élevages d'être atteints et que tout le cheptel ne soit décimé. Alors, on n'en est pas à la première apparition. La PESC-Aufricaine est apparue pour la première fois en 1996 en Côte d'Ivoire. Et elle est revenue à cinq reprises entre 2015 et 2023. Alors, selon les chiffres révélés par les sociétés coopératives de porc de Côte d'Ivoire, ce sont 100 000 tonnes de viande porcine qui sont consommées actuellement en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les implications de cette réapparition pour l'industrie porcine ici en Côte d'Ivoire ? Ok. Les implications sont majeures en ce sens que c'est une maladie hautement contagieuse, comme je l'ai dit tantôt. Si nous n'arrivons pas à circonscrire ce foyer-là à Songon, tout habillant risque d'être contaminé. Donc, les 100 000 tonnes de consommation que vous disiez vont baisser parce que nous n'aurons plus de porc. Mais nous ne sommes pas encore là parce qu'actuellement, les mesures sont prises pour circonscrire le foyer. Et depuis le samedi passé, c'est-à-dire le 4, les abattages ont commencé et les abattages continuent. Jusqu'à ce jour, les abattages continuent. Nous sommes à environ 3 000 porcs abattus. Mais nous lançons un appel aux élèveurs de bien vouloir continuer à coopérer afin que nous puissions abattre tous ces porcs malades, c'est-à-dire dans la zone. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a un foyer ? Quand il y a un foyer dans une ferme, on fait un rayon de 3 km à vol d'oiseau et tout ce périmètre doit être, comme on dit, sujet d'abattage sanitaire pour être sûr que nous sommes protégés. Donc, tout ce rayon-là sera nettoyé. Mais il s'avère que certains éleveurs, certains véreux font sortir les animaux. Ils font des abattages que l'un des faits la nuit et ils mettent la viande sur le marché. Et des mesures sont prises pour fouiller, pour retrouver toutes ces carcasses qui sont soit sorties, que nous allons retrouver de toutes les façons. Alors justement, lorsque la viande est déjà sur le marché, est-ce qu'un consommateur peut reconnaître la viande saine de celle qui est infectée ? Ce serait difficile de reconnaître. Mais tout de suite, la viande fraîche qui est dehors doit pouvoir avoir l'estampille des services vétérinaires. Ça veut dire que cette viande a été contrôlée. Donc, c'est une viande sans estampille. Estampille est une viande qui est malsaine. Donc, déjà, ça doit attirer l'attention sur le consommateur. Comme on dit, dans cette affaire de gestion des épidémies, nous avons trois piliers. Il y a l'administration CET qui a établi les règles de jeu, les normes, qui établit les normes et qui essaie de suivre les normes. Il y a les éleveurs qui doivent respecter ces normes. Et il y a les consommateurs aussi qui doivent aider. Donc, le consommateur, il influe. Comme on dit, c'est un influenceur par rapport à l'achat, à la vente. Donc, le consommateur étant informé, doit s'assurer que cette viande est de bonne qualité. Et là, l'estampille des services vétérinaires, des services d'avantage font foi que cette viande est de qualité. Alors, l'épidémie, pour l'instant, est circonscrite à Songon et à Boiflé, on l'a dit. Alors, qu'en est-il des autres régions d'élevage comme Grand-Bassam, Benjerville, par exemple ? Qu'est-ce qui sera fait là-bas ? Rien ne sera fait pour l'instant, c'est la surveillance. La surveillance. On a en place, je pense, l'interprofession coopère parfaitement avec l'administration. Et les éleveurs devraient, tous les éleveurs devraient pouvoir intégrer l'interprofession afin de rendre cette interprofession forte et pouvoir supporter ce genre de crise. Voilà. Donc, les éleveurs sont constitués en groupements de défense sanitaire. Et quand on dit groupements de défense sanitaire, défense sanitaire, donc, ils aident la société, ils aident le gouvernement à pouvoir détecter ce genre de cas et qu'on puisse agir rapidement parce qu'il y a des éleveurs verreux. Voilà. D'accord. Alors, on l'a dit, plusieurs bêtes seront abattues ou sont en train d'être abattues en ce moment. Et quand on sait que l'élevage de porcs, c'est la principale source de revenus pour la plupart de ces éleveurs-là, est-ce que le ministère des Ressources animales a prévu des compensations pour tous ces éleveurs contraints d'abattre leurs bêtes ? Oui, il est prévu dans la législation la compensation des animaux. C'est tout au niveau, quand on abat les animaux de la catégorie, c'est tout une, que j'ai cité. Parce qu'il y a un plan d'urgence juste pour aider les éleveurs à pouvoir relancer leur activité. Mais qui dit indemnisation dit soutien. Parce qu'il faut que ce soit clair aussi au niveau des éleveurs. Et cette question sera débattue avec l'interprofession pour pouvoir trouver l'équilibre afin que l'État puisse aider. Voilà. Donc c'est prévu. Dans le communiqué que M. le ministre a adressé à la Nation le dimanche 12 mai, il a rassuré la population, il a précisé que des actions sont prises. Nous allons faire l'abattage, nous allons faire le nettoyage, la désinfection des fermes. Ensuite viendra la centellonisation et le vide sanitaire, la centellonisation. Et avant que nous n'arrives à la fin de la levée de l'épidémie, nous espérons pouvoir, le gouvernement espère pouvoir indemniser ces éleveurs. C'est prévu. Et ça a été annoncé dans ce communiqué. Voilà qui est dit. Mme Aïda, nous sommes presque au terme de cet entretien. Alors, aux consommateurs, aux éleveurs, quel est votre dernier message que vous leur adressez aujourd'hui ? Aux consommateurs, aux éleveurs, nous voulons les rassurer. Dis déjà que la peste porcine africaine est une maladie très grave. Certes, nous allons y arriver si tout le monde coopère. Il faut que les éleveurs signalent, acceptent qu'on abatte leurs animaux. Il faut qu'ils refusent de faire sortir un clan d'eau, dans la clandestinité, leurs animaux. Il faut qu'on puisse abattre tous les animaux de la zone. Et les rassurer qu'ils seront indemnisés. Ensuite, aux consommateurs, que les consommateurs n'aient pas peur. La viande importée n'est pas contaminée. Elle est saine. Mais les viandes qui sont sur le marché, ils doivent s'assurer que ces viandes sont saines. Que ces viandes ont l'estampillé. Et que la population aussi doit nous aider. Ils sont le troisième pilier. Nous sommes tous consommateurs. Si nous voyons des mouvements inhabituels de transport d'animaux de la zone en dehors, c'est-à-dire des transports en dehors de la zone, on doit pouvoir signaler. Parce qu'en principe, dans ce cas de figure, aucun animal ne doit sortir de la zone. Et aucun animal vivant ne doit rentrer. Donc ça nous permet de s'y conscrire et de surveiller. Donc que la population puisse nous aider à cette vigilance-là. Et nous comptons sur tous pour réussir la lutte et le contrôle de cette maladie dans la zone de Songon et de Voiflé. Madame Fadiga Aïda, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle qu'on parlait avec vous de la réapparition de la peste porcine africaine. Une maladie virale qui affecte les porcs et les sangliers. Et ce qu'on retient de bien quand même de toute cette émission, c'est que cette maladie n'est pas transmissible à l'homme. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas de crainte. Néanmoins, les consommateurs devraient faire très attention à regarder les viandes. Si elles sont estampillées, c'est de bonne qualité. Si elles ne le sont pas, il faut signaler. C'est bien cela. On va retenir cela. Merci encore d'être passée. Oui, on va justement donner le numéro vert pour la fin. Voilà, le numéro vert du ministère de la Ressource d'Animale et de l'Hautique, c'est le 800-238. 800-238. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24, nous attendons et nous espérons vraiment être soutenus par la population pour nous aider vivement à s'y conscrire cette épidémie. Voilà qui est dit. Merci à vous très chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci.